Entre nous, le podcast pour parler de sexualité, par vous, avec vous, pour vous. Cadeau pour vous et entre nous, épisode bonus, improvisation tabou sur le vaginisme, épisode 30 et 31. Trois, deux, un, ouh là là ! On lui avait dit, ça va faire mal. On lui avait dit, fais très attention. On lui avait dit, ils sont énormes. On lui avait dit, Dieu te regarde. On lui avait dit, c'est sale. On lui avait dit, le tien, il est tout petit. On lui avait dit, c'est juste un tout, tout petit trou pour un grand, grand membre. Parlez même de grand méchant loup. On disait même qu'elle saignerait. Il paraît que ça fait mal, au point que le lendemain, on n'arrive pas à marcher normalement. Une déchirure. Sa cousine avait même dit que la première fois, elle avait pleuré. Elle avait même dit qu'elle aurait préféré attendre plus longtemps pour ne pas savoir ce que c'était. On lui avait dit qu'elle ne serait plus jamais la même. On lui avait dit que ça l'engloutirait de l'intérieur tellement c'était énorme. On lui avait dit, prépare-toi, réfléchis bien, ça n'arrive qu'une fois en plus. Alors, le jour où l'occasion s'est présentée ? Le jour où elle en a eu envie ? Le jour où elle s'est sentie prête ? Eh bien, rien. Fermé. Bloqué. Toc, toc, toc. Personne pour ouvrir. Barricadé. C'était comme si l'entièreté de son corps était devenue une forteresse. Comme si tout son corps disait non. Vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas. Manon, retournez d'où vous venez. Je ne tolérerai aucune intrusion. Le puits était bien trop petit pour accueillir un tel monstre, un tel dragon à tête de loup, une créature énorme, difforme et qui, en plus, se permet de gonfler et de grossir encore plus. On ne l'y prendrait pas à accueillir ça en elle. Elle ne voulait pas être couverte de cette honte, même si, instinctivement, elle en avait tellement envie. C'est vrai que tout le monde disait que c'était formidable, génial, incroyable. Mais Dieu, Dieu nous regarde. Et puis, si ce n'est pas Dieu, c'est grand-mère qui est au paradis. Et si ce n'est pas grand-mère qui est au paradis, c'est les murs. Les murs ont des yeux et des oreilles, c'est bien connu. Et si on m'entendait ? Et si on savait ? Et si ça se voyait sur mon visage le lendemain, alors non ? Forcément, ça se verra sur mon visage. Tout le monde saura. Non, non. Et puis, je ne veux pas avoir mal. Non, tout restera fermé. À clé. Elle a alors dix-sept ans. Et pourtant... Seule dans sa chambre, elle va se visiter. Loin du loup, le chaperon est tranquille dans sa forêt. Alors, avec une main, dans la salle de bain, elle explore ce que personne n'avait exploré. Elle regarde dans le miroir ce que personne n'avait encore regardé. Elle se rencontre. Elle se caresse. Elle s'observe. C'est toujours fermé. Mais un peu en trou vert. Juste l'index qui caresse l'entrée. Mais juste une fois sur trois. Un jour, elle y arrive. Deux jours, elle n'y arrive pas. Un jour, elle y arrive. Trois jours, elle n'y arrive pas. Un jour, elle y arrive. C'est comme si, en avalant la clé, elle s'était elle-même enfermée. Pourtant, même les jours où elle y arrive, la honte n'est pas marquée sur son visage. Elle n'est pas foudroyée en sortant. Et sa grand-mère ne sort pas de sa tombe pour l'engloutir dans le royaume des morts. Et puis, un jour, il y a cette rencontre, cette attirance pour le corps de l'autre. Alors, elle s'explore à nouveau, seule, en pensant à cette autre. Elle sent l'humidité de son sexe. Elle suit le reflux. Et un doigt rentre. Après toutes ces années de porte fermée à clé, la porte s'ouvre. Elle se laisse aller à la détente. La crainte revient par petites vagues. Mais la vague intérieure est plus puissante. Elle dit « Tais-toi. Maintenant, c'est moi qui décide. Qu'on ouvre les portes. Qu'on laisse le dragon fumer, cracher. » Elle reprend possession du trousseau et elle va le présenter à quelqu'un d'autre. « Est-ce que tu veux rentrer ? » Entre nous Entre nous Le podcast pour parler de sexualité Par vous Avec vous Pour vous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! » Merci d'avoir regardé cette vidéo ! »